Bonjour et bienvenue à une autre émission de Comparons nos religions. Aujourd'hui, nous allons comparer la religion du psychisme avec la religion chrétienne. Allons maintenant à notre invité spécial, le créateur du psychisme lui-même, Guru Nanak. Merci beaucoup. La religion du psychisme est une religion monothéiste dharmique, soit une religion qui croit uniquement en un dieu et fait l'enseignement bouddhique. Je suis le premier sikh, le fondateur de ma belle religion. Je m'appelle Guru Nanak et j'aimerais vous expliquer l'histoire du psychisme. Je suis née dans une caste, Braham, en 1469, au Punjab, en état de l'Inde. J'ai fait beaucoup de recherches concernant le musulman et l'hindouisme. Je suis venue à la conclusion que la religion est un moyen d'unir l'homme. Je suis ensuite partie en voyage spirituel pendant 20 ans. Un jour, lorsque je me baignais dans une rivière, j'ai vécu une expérience miraculeuse. J'ai été attirée dans la cour de Dieu, Wahagiru, où il m'a parlé. J'ai réapparu trois jours plus tard en apprenant qu'il n'y a ni hindouisme ni musulman, juste un dieu. Et à ceux qui me demandent comment ils doivent se définir, je leur réponds, vous êtes disciples. C'est ainsi que le mot « sikh » du sanscrit « disciple » s'est créé. Neuf autres sikhs m'ont procédé en partageant le même message qu'il y a seulement un dieu, Wahagiru, ainsi que l'égalité de l'humain. Le christianisme est la religion la plus connue dans le monde. Je suis chrétienne et je vais vous partager mes croyances. D'abord, les premières communautés chrétiennes étaient formées au premier siècle en Judée-Palestine, ainsi que dans les grandes villes de la diaspora juive comme Rome, Éphèse, Antioque et Alexandrie. Les chrétiens croient dans la Trinité, soit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On les considère ensemble comme un dieu. Ce dieu porte plusieurs noms comme Yahweh, Jehovah, etc. La Bible a été écrite au cours de nombreuses années par des personnes de différentes époques, commençant de 2000 ans avant Jésus à plusieurs années d'après. Par contre, nous pouvons dire que Jésus, le Fils de Dieu, est le fondateur principal du christianisme, car Jésus a proclamé le royaume imminent et a accompli les prophéties dans l'Ancien Testament de la Bible. Pour ajouter, chaque auteur de la Bible dit que leur écriture vient de Dieu, ou en d'autres mots, Dieu leur a dit ce qui arriverait. Des exemples de gens qui ont écrit la Bible sont Moïse, David, Daniel, etc. Certains vivaient avant Jésus et d'autres prêts. On peut considérer toutes ces personnes comme des fondateurs de différentes parties de la ville. Par contre, le fondateur principal, c'est Jésus, car il est considéré notre Dieu et tout se déroule autour de lui. Il a joué leur rôle pour le début des communautés chrétiennes. Les Sikhs croivent dans les valeurs d'honnêteté, de compassion, de générosité, d'humilité, d'intégrité, de service et de spiritualité au quotidien. En effet, chaque prière Sikh se termine par un souhait de bien-être pour toute l'humanité. Les Sikhs croivent dans la vie après la mort. Le Sikhisme est basé sur le fait de faire des choses pour aller au paradis ou en enfer. Pour nous, les Sikhs, la vie sur Terre se répète constamment, c'est-à-dire que notre âme se renaît dans de différentes vies. Le but de la vie des Sikhs est de se libérer du cycle de la Renaissance en se fondant dans l'âme de Dieu. Ils font cela en sachant qu'ils font déjà partie de Dieu. Une fois qu'ils peuvent penser cela, les Sikhs deviennent éternels, ce qui est leur paradis. Après un décès, une lecture complète du Guru Granth Sahib, notre texte sacré, est commencé. Les Sikhs considèrent la vie comme transitoire et considèrent la mort comme une étape de chemin vers la libération spirituelle progressive. La crémation est la méthode préférée pour le corps. Les cendres peuvent être immergées dans l'eau courante ou dispersées. Les démonstrations publiques de Dieu sont découragées. Par contre, le rematriage est encouragé dans le Sikhisme. Les valeurs fondamentales des chrétiens sont toutes les valeurs que Dieu commande, soit les fruits de l'Esprit, donc l'amour, joie, paix, patience, gentillesse, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Une autre grande valeur, c'est le pardon, car Dieu nous commande de pardonner les autres et nous a lui-même pardonnés. Non seulement ce que nous croyons dans les fruits de l'Esprit, mais nous avons aussi les dix commandements de Dieu. Nous, les chrétiens, croyons qu'après la mort, il y a la vie éternelle pour ceux qui croient en Dieu. Ceux qui croient et l'aiment vont au paradis, mais ceux qui ne croient pas vont à l'envers. Nous croyons que la mort et la résurrection de Jésus font partie du plan divin de Dieu pour l'humanité. Par sa mort sur la croix, Jésus paie la peine pour le péché de l'humanité et la relation avec Dieu est rétablie. En d'autres mots, grâce à la mort et à la résurrection de Jésus, notre Sauveur, sur la croix, tous ceux qui le veulent peuvent avoir accès à la vie éternelle et avoir une relation avec Dieu. Maintenant pour les funérailles. Les funérailles chrétiennes sont généralement effectuées dans une église, un crématorium ou un cimetière. Lors des funérailles, nous avons des prières, un serment, des lectures des aînes et par rapport de la musique ou des poèmes. Un gudwara, comme celui-ci, est le lieu de culte de sec. Son origine vient du mot « guru » qui signifie « professeur » ou même « edwara » qui signifie « porte ». Le temps « Sikh » est donc la porte qui permet de s'approcher de Dieu et ses enseignements. Dans un gudwara, il est essentiel d'avoir le guru Grand Sahib, le texte sacré de Sikh. Le guru Grand Sahib a été créé par les cinq premiers gurus ainsi que le neuvième et le dixième. Le texte compose de 1 430 pages et 5 894 sabbats qui sont rendus poétiquement et mis en musique sur une forme classique rythmique de l'intenor. La majeure partie des écritures est divisée en 31 chapettes nommées des ragas. Il y a aussi 60 autres ragas individuels et musicaux. La communauté se rassemble dans le gudwara pour participer à une activité de dévotion qui comprend généralement le chant des écritures, la récitation des écritures ainsi que leur analyse. Ils recherchent la bénédiction divine, font face à leurs problèmes actuels et réaffirment leur vision d'établir un état dans lequel les Sikhs régnant. Me voici en avant d'une église, le lieu de culte des chrétiens. L'église est au corps de la foi chrétienne. Les églises peuvent être de toutes formes ou tailles et portent normalement un croix à l'extérieur. La majorité des églises contient un calice qui est le navire qui tient le vin qui devient le précieux sang de crie. Il y a aussi des bougies pour symboliser la présence de crie, notre lumière. Dans plusieurs églises, il y a aussi l'eau sacrée dans laquelle nous mettons sur notre main afin de représenter comment Dieu lave et enlève nos péchés. Dans une église, nous écoutons le prêtre ou le ministre. Dans l'église, nous utilisons aussi la Bible, le texte sacré des chrétiens et chrétiennes. La Bible contient deux parties, le Nouveau et l'Ancien Testament. Ceux-ci contiennent 66 livres. La Bible parle des histoires qui se sont passées avant la venue de Jésus. Elle parle de la vie de Jésus sur terre et de son arrivée. Elle parle aussi de tous ceux qui le suivent et répondent à sa parole ainsi que ce qui va arriver dans le futur. Dans la religion chrétienne, les chrétiens croient que c'est très important de pardonner aux autres et aussi de se repentir, c'est-à-dire d'accepter que vous avez commis des péchés. Les chrétiens disent que Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils, Jésus, comme bébé, sur terre à la Vierge Marie. Notre sauveur, Jésus, est mort sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Jésus n'a jamais commis de péchés. Il était le sacrifice parfait et ultime. En fait, après sa mort, les gens ont cessé de sacrificer des agneaux parce que cela n'était plus nécessaire. Est-ce que votre religion croit dans les péchés et perdons? Les chrétiens croient que le pardon est un cadeau de Wahagiri. Le pardon n'est pas une récompense. Ce n'est pas quelque chose que nous donnons à quelqu'un en fonction de son bon comportement. C'est plutôt quelque chose que nous donnons à quelqu'un qui le mérite ou non. Il n'est pas non plus basé sur le fait que la personne a demandé ou non. Très intéressant. Parlons un peu plus maintenant des événements et des fêtes et des traditions qu'il y a dans nos religions. La religion chrétienne est remplie d'événements et de fêtes qui rendent notre religion unique. Nous avons Noël où nous célébrons la naissance de Jésus, notre sauveur. Le dimanche de l'Avent qui débute l'année chrétienne. La Toussaint, le jour de l'Ascension, l'Épiphanie, le Bon Vendredi, le Carême, la Côte du Décembre et Pâques où nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus. Nous avons aussi des traditions religieuses comme le baptême ainsi que la Première Communion qui symbolisent et démontrent notre engagement vers le Christ. La religion sikh a-t-elle des fêtes et traditions? Les sikhs ont beaucoup de traditions et fêtes, mais la plus importante et célébrée est Vaisakhi ou Vaisakhi. C'est un festival pour célébrer le Nouvel An Sikh et la fondation de la Communauté Sikh en 1699, connue sous le nom de Kassela. Nous le célébrons le 13 ou 14 avril. De nombreux sikhs marquent les événements qui ont lieu sur Vaisakhi en faisant des pèlerinages vers le lieu saint. De nombreuses villes organisent des défilés de rue appelés Nagar Kirtan. Les célébrations du Vaisakhi incluent toujours la musique et le chant, la lecture des écritures à haute voix et les chants des hymnes. Nous célébrons aussi Diwali, le Festival de la Lumière, ce qui commémore la libération de Guri Gahagorbin de l'emprisonnement de l'empereur mogul. Nous célébrons aussi ma fête et celle d'un autre Guru, Gobind Singh, ainsi que l'installation du Guru Grand Sahib. Nous pouvons dire que nos deux religions sont très différentes, mais portent quand même des similarités. Nous croyons tous les deux qu'il y a un Dieu, qu'il y a la vie éternelle après la mort pour certains. Et nous avons des pratiques religieuses assez similaires, avec un texte sacré que nous trouvons important. Je trouve que c'est très captivant de pouvoir apprendre davantage sur les croyances des autres. Certainement. En conclusion, je crois que chaque religion est unique et intéressante. Tout le monde a le droit d'avoir différentes croyances religieuses et devrait être traitées également, peu importe leurs croyances. Jornal & Sensей Jornal par Jornal